Les frères et sœurs en Christ du monde entier Frères et sœurs en Christ du monde entier, « Bonjour » ou « Bonsoir » selon que vous voyez en direct ou si vous regardez en différé. Voilà, venez tous à Christ, vous êtes conviés. J'ai oublié de mon maître, prêt à l'écouter. Mon salut est d'être, à vous et à vous. Sous-titrage MFP. 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 justement la grâce du Seigneur de recevoir le Saint-Esprit lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temps de l'Esprit Saint est pour tous. Et le Saint-Esprit travaille, comme je l'ai dit ici, de diverses manières à chacun d'entre nous. Nous avons des dons qui ont été mis à nous et ces dons-là doivent continuer à travailler, et ces dons-là doivent se promouvoir dans l'œuvre de Dieu et ces dons-là doivent être visibles dans l'exercice de l'Église parce que nous sommes partisans, nous sommes dans la communion et nous sommes des frères et sœurs qui doivent se compléter dans l'œuvre du Seigneur. Mais dans notre temps, il promet ce qui est vivant. Nous vivons le Saint-Esprit aujourd'hui parce que le Saint-Esprit a été déjà pour vie aux apôtres et que les apôtres nous les donnent à travers un sacrement. Et le Saint-Esprit qui œuvre dans notre cœur, le Saint-Esprit nous oriente, mais c'est aussi l'amour de Dieu qui est déposé dans notre cœur. Si nous avons reçu l'amour du Seigneur, nous avons aussi l'amour à partager. Partageons l'amour du Seigneur que nous avons reçu à travers le Saint-Esprit. Partageons cet amour parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin de pouvoir assister aussi aux autres qui ont besoin de notre assistance. Par l'action du Saint-Esprit, cher bien-aimé, nous pouvons proclamer aussi le retour du Seigneur. Parce que nous sommes éclairés, parce que nous avons des visions, parce que nous avons des songes, et nous avons des prophéties à nous, mais nous retenons plus. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les visions, les songes, les prophéties, cesseront un jour. Mais dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin d'aller donner de visions, on n'a pas besoin d'aller prophétiser. On n'a pas besoin de dire à Dieu, je viens d'avoir les songes dans le royaume de Dieu. Parce que là, tous, nous verrons les choses clairement, il n'y aura rien qui sera caché devant nous. C'est pourquoi, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous devons proclamer tout simplement aussi le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la promesse qui nous tient à cœur. Et nous savons que cette promesse, telle comme celle du Saint-Esprit, s'accomplira. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce retour, nous l'attendons à bras ouverts, nous, les enfants de Dieu. Écoutez, je voudrais ici vous dire une chose. Parfois, lorsque nous sommes à l'Église, parfois, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous pouvons avoir certains doutes et dire, mais est-ce que ces choses-là seront vraiment telles qu'on nous les dit ? Mais pourquoi est-ce que nous devons vivre parfois des moments difficiles sur la terre alors que nous sommes des enfants de Dieu ? Et que c'est nous qui avons des songes, et c'est nous qui avons des visions, c'est nous qui avons la prophétie, et c'est nous qui avons les dons du Saint-Esprit à nous. Pourquoi est-ce que parfois, nous avons des jours noirs ? Je vous ramène encore une fois de plus dans l'ancien temps, lorsque Joël dit, vous les enfants de Dieu, vous les enfants d'Israël, lorsque vous vous détournez contre Dieu, vous êtes dans les marasmes les plus noirs de votre vie. Lorsque vous vous détournez de Dieu, même si vous avez les moyens de vivre sur cette terre, même si vous avez tout ce que vous avez, lorsque vous vous détournez de Dieu, vous vivez dans les marasmes noirs. Les enfants de Dieu, nous la vie sauve à travers la grâce du Seigneur. Nous avons la vie sauve à travers la grâce du Seigneur, Jésus-Christ. Et nous avons le chemin qui est illuminé à travers le Saint-Esprit, lorsque nous sommes ensemble dans la communauté, lorsque nous détenons notre foi, lorsque nous disons, nous sommes des enfants de Dieu, advienne que pourra, nous resterons toujours enfants de Dieu. Nous venons dans l'église du Seigneur, ensemble. Nous venons tous les jours ici. Nous faisons aussi nos sacrifices pour que notre foi puisse être exercée. Regardez, il y a des gens parfois qui abandonnent le travail, il y a des gens qui sont malades, mais qui s'efforcent quand même de venir à l'église. Il y en a qui n'ont pas la possibilité même de prêcher, mais ils s'efforcent, ils cherchent à Dieu. Donne-moi la parole parce que je voudrais prêcher. Il y en a qui chantent, il y en a qui font le nettoyage dans les communautés, il y en a qui font beaucoup de sacrifices dans la communauté. Chers bien-aimés, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, ce sont les œuvres qui accompagnent votre foi. Et ces œuvres-là ne sont pas perdus. Ce sont des œuvres qui seront récompensées par le Seigneur à travers sa grâce. Parce que votre foi a été accompagnée par les œuvres. Parce que vous avez été toujours ténace dans votre foi. Vous n'avez jamais abandonné, même si vous avez passé des moments difficiles, vous avez toujours été là pour moi. venez et prenez la place qui vous contient. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les mondes, parfois, nous nous comparons avec les mondes. De temps en temps, nous regardons les autres qui ne viennent pas à l'Église, ils ont quand même une bonne vie, non ? Parfois, ils ont une vie plus que nous, non ? Mais c'est quoi la différence finalement ? Mais les mondes, on est dans les mondes justement. Et dans les mondes, Dieu ne choisit pas les gens, Dieu n'est pas là pour commencer à punir ceux qui ne viennent pas à l'Église ou à donner plus à ceux qui viennent à l'Église. Dieu donne tout. Le soleil, c'est pour tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. Tout ce qu'il donne, c'est pour tout le monde. Mais sachez une chose. Jésus l'avait dit à ses lycées. Vous, vos noms sont inscrits dans les livres de vie et de l'agneau. Vous, vos vies sont inscrits dans les livres de vie et de l'agneau. Ça signifie qu'il y a une très grande différence avec les gens que nous nous comparons avec, qui ne viennent pas, qui ne veulent pas reconnaître le Seigneur, qui n'ont pas la foi en Dieu ni en Jésus-Christ, qui ne pratiquent rien de ce qu'est la religion. Et ces gens-là, vous allez dire que, devant Dieu, à le jour du Seigneur, ils viennent et disent, écoutez, allez, écartez-moi ces gens, moi je veux aussi rentrer, je veux aller. Non, non, non. Vous avez prié l'avance parfois. Il y en a qui viendront après vous. Il y en a qui se préparent à venir à Jésus-Christ. Chacun vient à son temps. Mais il y en a aussi qui sont, qui seront condamnés. Vous le savez. La Bible le dit bien. Les condamnés, ils existeront. C'est pourquoi nous nous battons tous que nous ne puissions pas être des condamnés. les exclurent du royaume de Dieu. Et nous faisons un effort pour que nous puissions être des prémices dans son royaume et que nous puissions vivre tout ce que nous sommes en train de prêcher ici. La vie éternelle, la beauté de la gloire, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir cette joie-là de vivre ensemble avec Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tellement grand que nous n'avons rien à lui donner. que nous nous devons, que nous humilier devons. Et ce jour-ci, Chéviens l'aimé de la Pentecôte, nous montre exactement la grande puissance de Dieu à travers ce Saint-Esprit qui est descendu sur les gens et ce Saint-Esprit qui a prêché beaucoup, mais beaucoup qui étaient en Jérusalem et qui ont écouté la parole de Dieu à travers le frère qui était avec Pierre et les autres. Amen. Amen. Vous nous donnez un chant, chère prêtre. Si vous pouvez écouter le temps pour que le diable aussi puisse nous intervenir, ce sera quelque chose de bon. Mettez-vous. Regarde-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que Jésus-Christ Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce qu'il avait peur. Il pensait en tant que Pierre, l'esprit de Pierre. Mais quand la Pentecôte est arrivée et que l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, puisque Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer mon esprit. Habité par cet esprit-là, Pierre est devenu faux. Il n'était plus tumide. Il a commencé à proclamer l'évangile partout. Et même quand on l'intervisait, il disait, je ne vais pas vous écouter, vous, je vais programmer la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce que notre prêtre nous a dit ici. En certain moment, quand nous avons l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, qui habite par nous, nous ne sommes pas des tumis, quand nous nous retrouvons devant des situations, nous devons faire des bons choix, nous ne l'allons pas dire, non, le monde fonctionne de cette manière-là. Moi aussi, je veux être comme les gens du monde, non, on tranche, on dit, non, quand il y a du vol, moi, je ne peux pas voler, je suis un chrétien. ça, c'est l'esprit qui nous guide. Quand il y a à pardonner, moi, je ne veux pas garder la haine contre l'autre, moi, je dois pardonner. On tranche-lait. C'est ce qui est arrivé avec Pierre, comme quand il était déjà rempli de l'esprit de Dieu, il n'hésitait pas, il proclamait partout, et même quand on le menaçait de l'arrêter, il ne changeait pas la vie. Il est arrivé même au moment où il se retrouvait devant la porte du temple, où il y avait un mendiant qui mendiait là-bas depuis des années. Il ne savait pas marcher. Il y avait des gens qui venaient, qui donnaient des pièces, des monnaies et tout ça. Mais quand Pierre est arrivé, il savait que Jésus a dit, vous ferez de miracles plus que moi-même. Il a dit, je n'ai pas ni l'or, ni l'argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ qui est en moi, lève-toi et marche. Il y a une conviction totale, on sait que Dieu agit. Et quand nous nous retrouvons devant des situations, nous savons que nous avons Jésus-Christ qui est en nous, même devant des difficultés énormes, les gens sont découragés, on leur dit, venez à Jésus, il est la solution, parce qu'on est sûr que Jésus agit. Un serviteur de Dieu a dit, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dans nos actes, partout, nos passions, quand nous nous retrouvons devant les ténèbres qui est en train de couvrir notre prochain, on lui dit, non, la lumière est du côté de Jésus. On n'a pas honte, même si on est des enfants, on dit, tout le monde est envoyé en mission. avec son langage, même le langage d'enfant, on annonce juste ce qui est exact et ça fera la joie de notre Père Céleste. Nous sommes tous, avec cet Esprit de Dieu, envoyés, désignés pour aller apporter la bonne nouvelle partout, mais surtout par notre comportement qui va aussi attirer les autres en disant, non, c'est là, il agisse de la plus belle manière et moi aussi, je veux les inviter. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Merci mes chers prêtres pour toutes ces belles paroles, toutes ces arguments qui viennent enrichir nos connaissances sur le Saint-Esprit. Moi, je me pose la question de savoir si le Saint-Esprit c'est un conseiller, le Saint-Esprit c'est un accompagnateur. Le Saint-Esprit c'est quoi ? Parce que nous sommes confrontés tout le temps à sa présence dans tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit dans notre vie terrestre, mais aussi dans notre vie spirituelle. Parce que nous sommes tout le temps, tout le temps confrontés à deux situations. Il y a la situation de faire le choix entre le bien et le mal. A ce que j'ai chassent tout ce qui est dit ici, ce qui a été annoncé par le prophète Joël, le Saint-Esprit a toujours tendance à venir en première position et nous propose de bonnes orientations qui vont dans le sens du bien. Mais comme vous le savez, l'esprit du mal, l'esprit malin, l'esprit malin est toujours à côté. Et aussi dans ce que le Saint-Esprit nous propose, fait aussi sa proposition. cela nous recommande de chaque fois faire confiance au Saint-Esprit. Parce que s'il y a des décisions où on a souvent dans des situations de désastre, de désespoir, des moments difficiles, on a toujours à prendre certaines décisions qui ne peuvent pas plaire au bon Dieu. Et là, c'est là où le Saint-Esprit nous assiste et insiste à faire ceci qui va dans le sens de la volonté du Dieu et passer cette autre action. Et là, il y a une très grande agitation avec l'esprit de malin. L'esprit malin qui insiste qui dit non, je suis que tu faisais ça. Écoutez, tu vas pouvoir avoir une solution parce que les gars ton Dieu est abandonné. Voilà, au moment où il devait de secourir, intervenir pour toi. Il ne le fait pas, il s'endort. En fait, il n'est pas il n'est pas rapide dans telle ou telle décision. Prend cette décision-là. Et quand on a une forte foi et qu'on fait confiance à son Saint-Esprit, on voit dans la bonne voie parce que des fois, le bon Dieu, la parole de Dieu nous dit nous devons avoir beaucoup de patience et ne pas se précipiter par rapport à certaines tentations de ce monde. donc, cela, je le répète encore une fois, nous devons absolument, dans toute décision, dans l'autre façon de marcher, chaque fois, faire beaucoup plus confiance au Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 L'Esprit de Dieu, comme je le ratais cette fois-là, ce verset-là qui est dans, je crois, de Timothée 1,7, je voudrais revenir parce que le prêtre a fait aussi allusion à ce message qui est un message très intéressant, chers bien-aimés, que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force. et cet esprit de force nous donne la force d'avoir l'intelligence, de choisir les bonnes choses, d'avoir la capacité de distinguer le bien et le mal, de nous assister et même lorsque nous sommes à l'école, nous les jeunes, de faire des choses bien et de chaque fois lorsque nous sommes tous seuls, parce que les parents ne sont pas à l'école, parce que la famille n'est pas à l'école, la famille n'est pas avec, n'est pas dans les groupes où toi tu es d'habitué à rester dans l'amitié qu'on sorte, mais lorsqu'il y a par exemple des petites propositions qui vont à l'encontre de l'Esprit de Dieu, justement nous avons cette intelligence qui se déclenche directement pour dire ça non. Mais l'Esprit de Dieu aussi n'est pas un esprit de timidité. Ça veut dire que tous les dons que nous avons reçus, ce sont des dons à explorer, ce sont des dons à exploiter, mais ce sont des dons à mettre à la disposition de l'Église. Parfois je me pose la question, mais quels sont mes dons ? Vous avez déjà essayé lesquels ? Parce qu'il y en a beaucoup. Parfois vous savez chanter, mais vous vous dites je n'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Si tout le monde dit personne n'a le temps, le prêtre n'a pas le temps, le diacre n'en a pas, alors quelle devient la communauté ? C'est une communauté sans temps. C'est une communauté sans personne. C'est une communauté triste. Ou Dieu lui-même restera triste en train de regarder, mais je leur ai donné toute l'opportunité. Ils ont tous les dons nécessaires pour faire avancer leur foi. mais pourquoi ils ne peuvent pas mettre tous ces dons ensemble pour pouvoir donner cela pour l'Église, pour moi, parce que nous donnons ça pour Dieu. Parfois je dis je n'ai pas la voix pour chanter, mais tu as quelque chose que Dieu t'a dit de toujours faire. Pourquoi tu ne le fais pas ? Tu es toujours seul ? Je donne l'exemple ici de cette dame qui venait toujours nettoyer la communauté, Anna, mais à laquelle avait aussi une demande à Dieu. Je ne sais pas si elle venait tout le temps c'est pour nettoyer la communauté ou elle venait pour la demande. Mais si c'est pour les deux, je ne vois pas le mal dans cela. Anna nettoyait la communauté, mais Anna elle me s'est demandé à Dieu que Dieu lui donne un enfant et que lorsqu'elle aura cet enfant, elle donnera cet enfant pour le servir de l'Église. Et vous avez les serviteurs qui étaient sortis dans cette dame. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, mettons le don que nous avons au service de l'Église. Ne vous dites pas je ne suis pas capable de faire quelque chose. Si, Dieu a mis quelque chose de très très important, si petite que toi tu les considères, mais c'est quelque chose qui vient justement augmenter les dons dans la communauté pour que notre communauté puisse avoir de la lune. Que la communauté reçoive la force de chacun d'entre nous, dans ce que chacun fait. Ne minimisez pas ce que vous faites. Tout petit que vous devez poser, ou toute petite que vous devez poser comme acte, tout petit plutôt, que vous devriez poser comme acte, c'est grandiose devant Dieu, parce que c'est la disposition de votre cœur. Mais cette disposition, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous oriente, qui vous dit faites ceci. Parce qu'en faisant cela, vous faites du bien aux autres. Tout ce que nous faisons qui fait du bien à un autre, c'est un acte qui vient du Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à l'honneur de notre Dieu et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, mais de force. La timidité aussi, ça peut se vérifier à travers, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, moi je ne voudrais pas rester là-dedans, je n'ai rien à commenter, ils vont me bloquer avec un passage biblique, je ne saurais rien répondre. Peut-être ils vont me poser la question si je dis que je vais à l'église. Mais essayez une fois. vous verrez que Dieu pourvoira ce que vous allez dire aux autres. Nous là, nous nous sommes restés un peu peut-être dans en se cachant si je vais dire ça comme ça. Mais il y a des gens qui se sont montrés devant nous pour dire toi tu es prêtre et il dit comme ça toi tu es prêtre on nous a dit mais qui vous a dit je n'ai jamais dit ça ici. Et c'était comme ça plusieurs personnes qui venaient nous dire je n'ai jamais écrit prêtre sur ma figure je n'ai jamais parlé à personne que je suis prêtre mais comment est-ce que les collègues viennent me demander tu es prêtre et exactement ils disent tu es prêtre ils ne disent même pas que tu es pasteur comme dans la confusion de tout le monde qui appelle ici pasteur pasteur à gauche à droite mais ils disent tu es prêtre comment ils l'ont su c'est le Saint-Esprit cher bien-aimé et le Saint-Esprit montre à nous ce que nous sommes et ce que nous deviendrons les jours du Seigneur mais nous devons le démontrer aussi à travers les actes comme nous l'avons entendu ici parler de nos serviteurs venez-vous tous à Dieu à chaque fois lorsque vous avez la peine venez répondre à cet appel c'est aussi important que ça mais venez avec votre coeur ouvert parce que ce coeur là c'est là où Dieu a déposé le Saint-Esprit qui fonctionne à vous et ce Saint-Esprit ne veut pas être attristé lorsque vous l'amenez ailleurs plutôt qu'à l'église pendant le temps de quitte lorsque vous lui privez de la parole de Dieu parce que vous avez un pique-nique à faire quelque part lorsque vous allez voir la famille alors que vous avez le temps de rester avec la famille beaucoup du temps d'ailleurs pensez à votre âme à votre coeur qui a besoin de la parole de Dieu chaque fois que cette parole de Dieu puisse se renouveler à travers celle que nous écoutons dans la maison du Seigneur et que chacun de nous demande à Dieu que je vais dans ta maison je voudrais écouter la parole pour moi aussi que tu me parles à travers le serviteur de Dieu c'est pourquoi une fois je crois le vin s'avait dit si vous n'avez pas prié pour moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait senti mais si vous devez prier pour le serviteur dans le sens où lorsque vous priez Dieu ouvre aussi les éclises du ciel pour donner la parole à son serviteur pour que cette parole touche le coeur de chacun d'entre nous et chacun d'entre nous doit avoir une part de la parole qui sort dans un service divin si nous n'avons rien entendu c'est que nous n'avons pas été disposés à entendre ou à écouter je reviens mes chers frères et soeurs ce jour qui commence de la prophétie de Joël et qui vient se concrétiser par la fusion du Saint-Esprit à travers les apôtres qui étaient dans une pièce ensemble avec les frères et qui a bouleversé le monde de Jérusalem et que tout le monde a accourri vers les apôtres et que ces gens-là avaient l'intérêt d'accourir vers les apôtres parce qu'ils avaient entendu la parole de Dieu qui a été prononcée chacun d'entre eux dans leur langue maternelle et la communauté a été augmentée de plusieurs de plusieurs milliers de personnes à ce jour-là et c'était le début du commencement de l'église de Christ l'église a commencé ce jour-là et l'église a pris maintenant la direction du monde entier pour que chacun d'entre nous entre toi et moi nous puissions aussi rencontrer la parole de Dieu chacun a rencontré la parole de Dieu à travers quelqu'un d'autre mais que cette parole nous a ramené justement dans l'église et cette parole nous a donné la possibilité d'avoir des sacrements et nous aujourd'hui nous sommes préparés et nous attendons l'arrivée ou l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ c'est ça la promesse que nous détenons aujourd'hui le Saint-Esprit y est déjà le Saint-Esprit vit dans nous à travers les sacrements que nous avons reçus mais qu'est-ce que nous attendons la promesse c'est celle qu'elle avait donnée pas le prophète mais par le Seigneur Jésus-Christ je reviendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis vous y soyez aussi il ne viendra pas nous prendre pour nous laisser dehors pour nous mettre je ne sais où mais il dit je vous préparerai une place chacun d'entre vous quelle est votre place que le Seigneur est en train de préparer quelle est la place que vous allez occuper c'est celle qui convient à ce que vous êtes cher bien-aimé ça convient à votre foi à vos oeuvres ça convient aussi à la grâce du Seigneur parce que nous si nous regardons la foi que nous avons parfois qui patine si nous avons les oeuvres que nous faisons parfois nous les faisons aujourd'hui nous les faisons à notre soeur nous les faisons à notre frère mais lorsque nous donnons le dos à ce frère-là nous commençons à les publier aux autres vous les voyez je lui ai donné ceci et ce qu'il met là c'est moi qui lui ai donné ces chaussures qui sont dans ses pieds c'est moi qui lui ai donné il est aussi comme ça avant tard et quoi quoi c'est moi qui lui ai donné ses pantalons nous répétons à chaque chose que nous donnons aux autres et nous les répétons aux autres pour dire c'est moi qui donne est-ce que ces oeuvres-là c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions donner pour que nous puissions être sous le feu des projecteurs de nos dons chers frères et sœurs c'est la grâce qui fera en sorte que nous ayons la place dans le royaume de Dieu mais faisons un effort venez toujours alimenter votre foi votre âme et recevez à chaque fois ces aliments à travers l'Esprit Saint qui prononce l'Évangile sur l'autel de grâce afin que nous soyons ceux qui sont préparés pour la vie éternelle Amen Amen on a beaucoup parlé je vous assure on a même dépassé le temps aujourd'hui je ne sais pas ça va être cata mais je voudrais ici vous dire que la Sainte Seigne on ne la passe pas comme ça c'est une autre étape une autre étape plutôt du service divin la Sainte Seigne la Sainte Seigne elle vient compléter justement la parole de Dieu elle vient nous alimenter encore une fois de plus elle vient la Sainte Seigne nous donner la force et cette force de nous souvenir de ce qu'avait fait notre Sainte Seigne Jésus Christ pour notre vie éternelle pour cela nous pouvons chanter les cantiques 255 la Sainte Seigne Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prévons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a renseignés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai consacré le pain et le vin pour la Sainte-Sainte et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable dans toute éternité. Car le Seigneur, pour du Père et du Vain, rendit grâce et vie. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance qui est répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et vivez cette sphère-ci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous vivez ces vœux. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont dans le pour toi. Amen. Asseyez, monsieur. Le corps et le sang de Jésus sont dans le pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont dans le pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont dans le pour toi. Amen. Le corps et le Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Le corps et les sangs des yeux sont donnés pour toi. Nous vivons aussi parfois les pillages de nos connaissances, de tout ce que nous pouvons avoir envers toi. Mais aussi parfois nous vivons aussi la fin et nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Comme tu l'avais promis aux enfants d'Israël dans la pluie de la première et de l'arrière saison. Nous avons confiance en toi et nous savons que tu nous pourvoiras de nos besoins matériels. afin que nous puissions continuer toujours à alimenter aussi à travers ta parole, mais aussi à travers le Saint-Esprit, tous les dons que tu as mis à nous et que ces dons puissent être à l'œuvre de l'Église. Vénis chacun d'entre nous, Père. Vénis aussi ceux qui sont malades. Père d'amour et de miséricorde, si nécessaire, donne la santé là où c'est possible. Nous pensons aussi, notre Dieu Tout-Puissant, à nos frères et sœurs qui ont longtemps foulé ces lieux de l'Église. Nous les recommandons entre tes mains. Que tu sois Père d'amour et de miséricorde, C'est lui qui réveille aussi la flamme qui se trouve dans leur cœur et qu'ils te reconnaissent, toi le seul et l'unique vrai Dieu et les qui viennent vers toi. Assiste-les, Père bien-aimé, sois au plus près aussi de ceux qui souffrent, de ceux qui sont attristés par les événements de cette terre. Bénis ton peuple, Dieu d'amour. Bénis aussi toute la communauté de Verviers. Nous te les donnons, Père. Donne-nous la force dans notre communion. Bénis les offrandes que tes enfants t'ont amenées dans ta maison. De diverses manières, notre Dieu Tout-Puissant, sois au plus près de chacun d'entre nous. Et nous pensons aussi à nos prédécesseurs dans la foi. Nous pensons aussi à toutes les communautés du monde entier. Père d'amour, assiste-nous par ta bonté et par ton amour. Il nous donne la prière de tous, Père et de Josno. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Bienvenue. On n'a jamais dépassé comme aujourd'hui. Il est 11h38. Nous avons commencé à quelle heure? 11h05.